et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se trouve pour le 41e épisode de golden sun l'âge perdu donc cette fois on va faire que des quêtes alex on va faire la quête qui s'appelle la quête des animaux qui est assez longue et je vous épargnerai les dévoiles chaque fois enfin une petite montre et où est l'endroit on s'en arrive directement à l'essentiel donc là le premier endroit où il faut aller pour commencer la quête des animaux c'est l'île au s de tout droit et j'y avais déjà été et j'ai déjà commencé cette quête dans les épisodes vous inquiétez pas j'ai rien si on offre dans un épisode présent lors celui où j'allais vers à tout droit j'ai aidé les pingouins à se retrouver il ya la femelle qui était de l'autre côté qui était vers là après de se soigner plutôt ça voilà en gros on a aidé on en a aidé les deux pingouins à se retrouver et si vous parlez par télépatie à l'un des pingouins soit que c'est la femelle vous allez recevoir cette belle pierre et donc ensuite bas c'est une quête d'échanges il fallait à différents endroits du monde dans le monde entier pour échanger différents objets et à s'y arriver il a quelque chose voilà c'est un peu comme dans les zelda où il ya la quai des échanges on a une épée l'épée ultime du jeu ou le truc voilà même si on a déjà les plus ultime d'ailleurs faut que j'aille à l'âme pour me forger tout tout ce qu'il faut d'ailleurs on va y aller le charnier je vais aller à yalam ensuite on se retrouve au précédent enfin au lieu suivant voilà donc à tout de suite pour yalam donc on se retrouve à yalam j'ai forgé un objet là que je vais récupérer donc on va voir ce que c'est j'ai utilisé le real code donc on s'est fait un gant big bang donc c'était pas si grave si je n'ai pas eu l'eux ce qu'à l'épurent ouais non c'est pas grave juste regarder l'âme gaïa non l'âme phyton avait pas mal moi il va y qu'il va tuer un j'ai pas mis ça on va voir ce que ça fait là ouais le gant big bang ou sans la force du feu je vais mettre je le mettra à pavel et on va remplacer je sais pas qu'est ce qu'il a à la main quand l'esprit c'est les pépés faut que j'équipe xialibur aussi voilà et on va se forger un autre truc ah non c'est pas vous je parle au mec bien sûr on va se forger le minerai sombre à la matière sombre voilà je veux je veux pas trop l'épée ce que j'ai déjà eu elle est maudite ça sert à rien voilà vaut mieux avoir une autre partie de l'équipement sombre pour gareth parce que si j'ai la deuxième épée ça me sert à rien mais qu'il n'y a qu'un anneau clérical qui me protège des malédictions donc il va vaut mieux remettre tout ce qui est maudit à gareth voilà on a eu un écu sombre un terrabouclier ça c'est pas mal je suppose qu'il est maudit on croit pas l'équipe et il est maudit ça boost vraiment l'attaqué à défense donc c'est nickel voilà on a un petit équipement sombre intéressant on est maudit mais ce n'est pas grave je fais quelques petits trucs surtout pour débarrasser mon inventaire mais le plus intéressant il fait j'ai envie de dire je peux voir ce que ça fait les codas de braise et on arrêtera là le pire après je le vends ou je garde si on n'a pas besoin forcément voile de trucs j'aurais pu faire un autre excalibur genre pour pire mais bon c'est pas si grave avoir un megiddo et un enfin une âme solaire et un excalibur c'est déjà pas mal mettez vlad et pavé côte à côte et ça ça défonce tout ah ça attend ah oui je suis surchargé donc on va acheter le petit bouclier qui me sert à rien le petit écu on a fait une robe hard drag une robe qui pourra pas être portée par garette boost et la résistance du feu ben je vais donner ça à yvan tient parce que lui son équipement il n'a qu'un pourpoint ça va bien le booster tiens je vais refaire un autre et on s'arrêtera là parce que ça a l'air intéressant ce que ça fait le codas de braise voilà on s'arrêtera là après pour le forge je voulais me faire quelques petits trucs on a eu un grand big bang et un écu enfin un terrabouclier et une tenue hard drag c'est déjà pas mal c'est vrai que je voulais le faire la forge voilà après bon c'est vrai que j'aurais pu me faire j'aurais pu chercher l'excalibur mais on fera sans un on a déjà deux armes puissantes c'est vrai que j'aurais pu me refaire un excalibur mais on s'en passera j'en ai déjà un j'en ai déjà un c'est déjà pas mal parce que j'ai déjà bataillé pour l'avoir l'excalibur pour que ça tombe sur le dessus donc c'est déjà pas mal une épée embrasée sûrement pour l'inop ça lui correspondrait euh bien quoi ah mais c'est pas assez fort enfin c'est assez ouais si c'est pas assez fort on va le donner à Ivan en tout cas c'est plus fort que la Kikui et Chumonji c'est pas mal voilà bon c'est tout pour pour le forgeage bon j'ai les cœurs de golems aussi mais euh je sais pas j'hésite non si on va se on va se refaire un cœur de golems non 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 on oublie donc je fais au pire je fais une ellipse vu que j'allais faire une ellipse pour aller au lieu précédent donc je vais peut-être me faire une ellipse pour faire les autres objets à faire voilà à tout de suite donc voilà nous nous trouvons sur le deuxième lieu de la quête des animaux donc c'est je sais pas comment ça s'appelle mais c'est ici je crois que c'est l'iso non pas l'iso mais l'îlot sud-est d'Angara voilà on va déjà commencer avec un petit frima il y a peut-être un genie ici je ne sais pas mais bon en tout cas c'est ici qu'il faut continuer la quête des animaux et comme je vous le dis c'est une quête des champs donc maintenant qu'on a la belle pierre on va faire quelque chose avec ça qu'est-ce que je vais faire avec ah voilà il y a une autre caisse on pousse ça voilà il y a aussi des petites endings ici aussi voilà et en gros ouais il faut ah oui mais non je me suis merdé j'allais pas penser il faut le pousser après ok la musique est bien sympa je vous laisse apprécier je me suis merdé je me suis merdé je me suis merdé je me suis merdé il y a une petite et voilà c'est pas très très compliqué je me suis merdé au début j'avais pas vu qu'il fallait le pousser avant enfin voilà bon il faut faire télépatie à chaque fois vu que c'est des animaux il ne peut pas leur parler directement bon dieu chaque pierre est divine quelle splendeur il me la faut à tout prix qu'aviez-vous d'un foulard stylé en échange donc on va troquer la pierre contre le feu de ce le foulard stylé d'étoffe rouge donc premier échange voilà je sais pas s'il y a autre chose sur ce petit petit îlot on va parler à ce gars là nous sommes si fous de cette île que nous avons décidé de nous y installer mais il ne salue pas du tout du nid au trésor mais qu'est-ce que tu racontes t'es vraiment trop bête ne faites pas attention à lui il n'y a pas d'îlot au trésor il hallucine écoutez nous sommes très occupés et nous discuterons plus tard si vous voulez bien ok pas grand chose tout est revenu à sa place et sur le bateau il n'y a pas un petit truc c'était un petit porte-bonheur mais je n'ai plus pas trop l'utilité maintenant voilà donc je retrouve pour la prochaine île voilà à tout de suite il a jour disponible et je m'en fous donc voilà nous nous trouvons sur l'île juste au sud de l'îlot sud-est d'Angara donc c'était pas très loin c'est vrai que je n'aurais pu ne pas le faire une élite mais bon on gagne du temps quand même c'est déjà pas mal donc voilà donc une quête des animaux donc je suppose qu'il faut aller de là c'est pas la charte que je vais examiner si je vais utiliser sable sable le voilà et une petite vache et bien sûr on va devoir lui parler partez la patine wow ce foulard rouge est plutôt ravissant il me remontrait le mur je suis de si bonne humeur tout à coup pas belle attache le foulard à l'arbre ça tu me réveilles pour moi ça me touche beaucoup je vous remercie prenez un peu de lait quand elle prend lait directement en bouteille c'est duquel donné par une vache enfin une vache ne donne pas directement en bouteille mais bon on s'en fout de la cohérence je pense que vous intéresse je vous intéresse c'est de finir cette quête et d'arriver au bout parce que ça en vaut vraiment le coup vous allez voir donc à tout de suite pour la prochaine île donc voilà nous trouvons ici on avait déjà fait un petit tour mais on n'avait rien fait l'île au ouest d'Indra de toute façon on ne pouvait rien faire on n'avait pas le lait maintenant on va pas voir que c'est le lait donc là il faut aller voir le petit chien bon bien sûr je me sers de la solution du Golden Sunware je vais vous cacher parce que c'est un peu voilà c'est un peu ce souvenir où il faut aller voilà c'est pas forcément évident moi je m'en souviens plus vraiment donc j'utilise la solution c'est un peu c'est un peu non je sens le lait frais est-ce que tu peux me donner tous les frais tu veux bien voici ce que je propose dans l'échange je vais rattraper tout seul pas mal à truquer son lait contre la tortue du chien donc petite tortue obtenue voilà on va aller te donner petite tortue à Vlad voilà on approche vraiment de la fin je rappelle que la tortue c'est vraiment le truc final donc c'est moins long que ce que je pensais en fait mais au moins ça sera encore moins long parce que j'ai fait j'ai passé tous les passages je pense que c'est mieux pour ceux qui suivent comme ça on est direct au taquet et je vous montre directement où c'est comme ça vous par exemple si vous jouez en même temps ben voilà c'est direct y'a pas de soucis donc ouais on se retrouve sur la prochaine île je voulais dire un truc que je les ai bu mais enfin on se retrouve sur la prochaine île à tout de suite re donc voilà on se retrouve sur cette île et d'ailleurs je voulais montrer un truc parce que j'ai refait un peu l'équipement déjà j'ai eu des des auber chronos grâce au coeur de voile mais j'ai eu aussi qui l'a je crois que c'est pire j'ai eu une masse atomique qui lance martosphère donc voilà c'est pas mal une bonne arme donc c'est pas grave j'avais oublié de vous le montrer avant mais et voilà ok ici c'est l'île du temps donc là en gros jadis on pouvait explorer les fonds marins et trouver toutes sortes de trésors ces merveilles étaient des présents de l'océan des présents pour moi je veux la dossier un petit peu bon ça on se réchauffe ce sont les eaux de la mer du temps qui sont les plus chaudes j'espère que pour les cellules on n'a pas refait surface ce dieu a mué un monstre au dieu et moi je lui ai défoncé l'anus grâce au trident donc tiens t'inquiète pas il fera pas de mal voilà petite tortue bien sûr vous devinez ce qui va se passer c'est une tortue non c'est pas là il faut lui donner la petite tortue bien sûr ah non il faut lui parler avant je suis bête j'avais raison en fait je m'embrouille un peu la solitude me déprime si seulement j'avais un ami c'est une tortue vous appartient-elle pourquoi ne pas la laisser cette petite bête ne pas laisser cette petite bête devenir mon compagnon j'en fais trouver un ami je ne serai donc plus jamais seul mais quel bonheur moi je n'ai rien à vous offrir pour vous remercier mais je peux vous montrer ma cachette monter sur mon dos en avant voilà nous sommes arrivés faites-moi signe si vous voulez retourner sur l'île et en gros voici la grotte insulaire qui est un petit donjon on trouvera un jean je ne sais même pas s'il n'y en a même pas plusieurs en fait pour tout vous dire mais sûr vous reconnaissez on peut y aller vraiment grâce à la téléportation où il faut allez je parie sur une mimique ah non une botte tortue c'est pas mal c'est pas mal c'est l'agilité je vais réparer sur ça parce que une tortue c'est pas rapide mais je ne vais pas trop la mettre on va aller à droite avant de utiliser téléporté ah des magicorps et monstres n'ont pas l'air très très forts ici j'aurais cru qu'ils seraient plus forts bah j'ai pas accès de la merde mais bon c'est pas forcément très très résistant comme vous pouvez le voir on les a vacu en un seul tour alors voilà on peut passer et pouf un jean ah je l'ai sauvegardé ici voilà donc un nouveau jean de vénus bah c'est l'avant dernier me semble-t-il je crois qu'il ne me reste que deux en jean de vénus donc celui-là et un autre l'autre je sais où il est c'était un jean que je voulais rechercher plutôt dans l'aventure et que bah je j'ai vu que je ne pouvais pas donc on ira après vous inquiétez pas on fera on fera ça donc le jean de vénus fusion a rejoint Pavel et voilà un nouveau jean on a tous les jeans pour Pavel mais en plus que que Vlad il va passer un nouveau un nouveau cap je crois non même pas mais bon il gagne quelques PV et d'agiter un point de chance c'est déjà pas mal on passe là voilà c'est pas très compliqué je suis bien fait d'aller à droite en premier il y a un petit coffre voilà il y a un autre téléporteur en haut donc une barre rouillée donc bien sûr normalement si je ne me trompe pas le téléporteur d'en bas va nous mener celui dans ce qui serait logique d'ailleurs on va faire un petit un petit fuir pour gagner un peu de temps mais cet épisode là c'est l'épisode gain de temps je veux dire j'en ai même un peu perdu pour la forge mais j'en ai gagné pour tout le reste euh non c'est pas ça que je voulais faire grotte insulaire en tout cas les monstres ont pas l'air très 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 puissant faut voir après je crois qu'il me semblait qu'il y avait des ennemis plus puissants non c'est c'est pas vel enfin c'est Vlad voilà juste au dessus voilà c'était prévu ah des verres chimères voilà ça a changé de décor ça fait un peu penser aux ruines pas de Dindra mais de Madra à l'intérieur c'est un long coup ah les ennemis ont l'air d'être devenus plus puissants ceux là c'est des ennemis l'ennemi de gauche il y est au phare de Mars mais c'est une autre version là donc sûrement encore plus puissant ouais il fait pas mal de dégâts donc je dirais qu'il est plus puissant donc ça c'est en changeant de salle ça s'est vraiment amélioré j'ai l'impression que c'est son plus long tuer c'est pas mal c'est bien voilà il est mort pas très résistant non plus mais déjà c'est pas mal voilà on gagne pas mal de points je vais me soigner un petit coup avec Lina et oh il y a une nouvelle version l'oiseau de feu une nouvelle version du phénix il bien sûr rapporte beaucoup de points je crois que c'est la dernière version il me semble pas qu'il y en a d'autres je peux me tromper mais non il me sent pas qu'il y en a d'autres je pense voilà après si je me trompe je serais content de me tromper si il y a une nouvelle version je lui rapporte non plus de points ça sera déjà pas mal là on va voir comment ça me donne un seul avec ce monstre là il doit pas donner beaucoup le dragon cruel là je fonce il vent il meurt je m'en fous 9283 avec deux monstres ça vient surtout de l'oiseau de feu allez niveau combien c'est bien euh Lina pardon on est proche du niveau 40 je vais fuir un peu si je monte sur un oiseau de feu je serais content bon il est seul il est pas très fort on en profite là si vous avez vu il y a une petite statue qui bouge on va voir ce qu'il y a je crois vraiment que je sois proche qu'est ce qu'il faut faire ouais non ça marchera pas mais la statue qui bouge je fais ce coup ça passe pas qu'est ce qu'il faut faire exploser je crois je sais pas ah non ça va trop long je dirais je dirais moi ce coup c'est ce qui ce serait plus évident ah c'est bon ah il trouve le bon positionnement donc un jean là j'ai galéré mais pour rien c'est bien ce que je pense c'est la première vue mais je pense ça va pas marcher il fallait vraiment être vraiment une certaine position là c'est un peu je craque et leur slip là ça fait deux actions en un seul tour là les autres autres ça peut fuir plus facilement ils ont pas qu'une action ils ont deux donc ils peuvent nous attaquer puis reste barré voilà comme ça on monte bien de niveau et le din le din pas le din allez on va sauvegarder grotte insulaire ouais deux din dans cette grotte insulaire c'est déjà pas mal comme ça on fait on fait des quêtes ça nous aide ça nous aide à faire à avoir à repouper les objectifs si je fais cette quête là c'est pas forcément pour les jeans bon bien sûr si pour les jeans aussi mais pour aussi ce qu'il y a à la fin qui va être intéressant voilà on l'a eu pas très résistant donc nouveau jean on a deux jeans en un épisode c'est pas mal le jean c'est rack et non je vais pas le donner à Pavel enfin à Vlad mais à à Piers voilà il manquera plus qu'un jean donc il manque quoi ouais en gros il manque un jean de Vénus un jean de Jupiter et un jean de Mercure et ensuite on a tous les jeans donc il ne manque que trois jeans à présent trois seulement trois jeans on a proche vraiment de la fin ça ne m'intéresse pas et après je vais donc parer mais je ne veux pas voilà je vais me soigner un coup aussi donc c'est plutôt long je ne sais pas jusqu'où ça va bon en tout cas voilà mais d'ici à la fin il faudra que je m'entraîne parce que là les combats vont être un peu plus chaud donc je pense que peut-être d'ici au prochain épisode je me ferai un peu d'XP ici dans cette salle ça risque d'être c'est intéressant ici pour XP parce qu'on a des oiseaux de feu donc vraiment la forme ultime enfin je suppose je ne sais pas si c'est vraiment la dernière évolution enfin la dernière évolution enfin je veux dire le dernier enfin la dernière forme de ce type là de monstre 8122 à eux seuls c'est vraiment énorme quand on en tombe sur deux c'est vraiment c'est vraiment un tout de ouf bon on en tombe encore sur un bon on va bien monter là ça se trouve je vais tellement monter que je ne vais même pas XP comme je l'ai dit parce que j'aimerais bien avant la fin de dépasser les niveaux 40 ça m'aidera beaucoup pour la suite parce que sinon ça va être un peu compliqué ah ils vont pas sur ces niveaux 38 je ne sais pas où ils combattent ah ça a changé un peu de couleur là peut-être on approche de la fin oh un oiseau de feu encore c'est bien si pour l'instant ils n'ont pas fui donc c'est vraiment pas mal même ils ont deux actions on se prend qu'ils ne fuient pas non il n'a pas fui c'est bon 8122 on monte de niveau pas de dragon cruel s'il vous plaît oh un oiseau de feu oh on a de la chance on tombe sur pas mal ah il a fui ok on va se préparer je vais soigner à mort je vais utiliser un petit crystal psy voilà juste un je vais sauvegarder et je vais vous faire une petite ellipse donc voilà à tout de suite re donc on se trouve ici et bien sûr avec une grosse rayature je suis le gardien du vent celui qui en sera digne héritera de mes poids et il y a une tablette derrière lui donc il ressemble un peu à Warhacks de Golden Sun Warhacks il avait posé quand même pas mal de problèmes j'avais eu vraiment avec de la technique j'aurais pu mettre en attente des djinns mais là je vais pas le faire tout de suite surtout c'est les pouvoirs des djinns pour me renforcer un peu bien sûr Lina pour me soigner et aussi bien sûr Yvan tiens on va on va faire ça et là on va baisser sa défense tiens donc sûrement elle peut attaquer deux fois par tour je suppose on a plus l'eau qui s'appelle synergie donc s'il veut en utiliser elle ne pourra pas ça renforce notre attaque et tout et tout Armure Vore ah pas mal ça baisse notre défense c'est haut il a attaqué beaucoup de fois là beaucoup trop à mon goût on va duper un ennemi non on va renforcer la défense je vais utiliser une petite allez une petite fiole je vais utiliser un handicap pour promesser sa défense au cas où je peux ah pas mal ça on a fait 516 de dégâts je crois qu'il a 8000 9000 de PV ah il fait quand même mal avec sa attaque et en plus il baisse notre défense donc il lui faut encore plus de balles au fur et à mesure et sa synergie est débloquée mais vous n'avez même pas besoin de sa synergie pour nous défoncer la gueule je vais respirer les PV on va faire un vol du P je vais soigner avec une petite avec ça non avec une petite enfin une fiole concentration concentration je voulais l'attaquer j'ai pas trop envie d'utiliser deux Jeans pour baisser ma défense ah ça fait mal quand même bon comme ça je pourrais utiliser la synergie ah bah là je vais baisser sa défense j'utiliserai la synergie après on va le ralentir on va lui faire on va le paralyser on va souffler on va faire un ore à fraîche comme ça on le ralentit on baisse son agilité comme ça nous on peut vraiment l'attaquer enfin faire des actions avant donc ça sera pas mal et Rupture il va nous enlever on va jouer nos stats force réinitialisée bon c'est pas si grave bon c'est dommage mais bon c'est pas si grave c'est bon il attaque trois fois par tour en fait et puis sur le coup c'est PV je vais faire un apocanips non ou au reste tiens on va restaurer les pp je vais booster l'agilité je vais faire un petit peu de rafraîche voilà comme ça ça c'est du bien joué là on renforce notre puissance enfin notre agilité et comme ça on peut vraiment faire les actions avant allez un petit coup de race 2020 oh what the fuck oh c'est énorme même s'il est sensible à ça c'est quand même énorme je trouve je crois que j'ai jamais fait autant de dégâts dans le Golden Sun c'est je suis sur le cul je suis je suis sur le cul les mecs armure vore il va nous baisser encore notre défense ah il fait mal ah elle est pas morte pas mal elle a quand même pas mal de PV Dina pas de soucis bon on va se faire encore on va booster notre défense voilà ça je ferai ça après une flash on va pénétrer sa défense je vais le soigner enfin je vais la soigner je vais juste attaquer on va baisser sa défense encore une fois pour lui faire un maximum de dégâts ah ça sentia a dissipé ah j'avais pas vu il dissipait notre énergie comme ça ah rupture ah ça réinitialise nos stats notre fragilité n'est plus aussi grande les gigavolt bah je vais refaire Ores tiens et je vais faire Fleur je vais faire Fort je vais faire Brise je vais faire Ores rafraîche vraiment au cas où pour vraiment être à fond à fond à fond voilà comme ça on sera sûr vraiment d'être à fond voilà là si si j'étais pas à fond il y aurait un problème ou alors il m'aurait attaqué entre deux non là ça va et on augmente notre attaque tu vas nous refaire rupture ah bah il le fait j'aurais peut-être pas dû le dire enfin c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on va refaire Ores Ores voilà on va se faire un petit flash tiens au cas où on va utiliser Thor Thor d'ailleurs je vais regarder Thor ce soir donc petite dédicace à Thor et un petit Thor à frêche voilà normalement là on pourra pas mourir c'est obligé voilà on le gère bien le combat il est pas aussi dur que Warax peut-être aussi parce que je suis un peu plus puissant et voilà on a fait 1138 dégâts avec le Thor mais Ores va lui faire vraiment beaucoup de dégâts voilà 2027 encore il va mourir dans pas longtemps il augmente sa défense mais ce n'est pas et Armure Vore vous voyez qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts grâce à Flash donc c'est un bon point on va le finir avec Météor on va lui faire on va l'apparater et je vais l'attaquer Météor devrait lui faire pas mal de dégâts enfin j'espère 1232 pas encore mort mais ça ne saurait tard il faut absolument que je me soigne je me soigne pas au cas où je vais faire un petit rafraîche c'était au cas où vraiment que je n'arrivais pas à faire des actions avant mais bon on a réussi quand même j'ai une bonne agilité là on booste notre défense juste après sa rupture ça c'est pas mal je préfère privilégier un peu le soin sur ce tour là et commencer à remettre utiliser les Jin rupture à nouveau ah il fait 3 actions ouais j'ai l'impression ouais c'est là il dit ouais il fait 3 actions mais il est pas très dur en même temps j'ai un bon niveau aussi donc ça m'arrange bien booster la défense paralyser l'ennemi on va lui faire qui souffle et on va lui utiliser rafraîche il se régénère de 200 pv à chaque tour donc si on lui fait de 200 à chaque fois ça veut dire qu'il n'y a pas de pv et comme ça après on pourra quand on fera une grosse invocation on pourra bien le niquer là j'attends vraiment j'utilise encore un Jin de de Vénus et je pourrais utiliser bah Ores et sûrement on finira avec lui voilà comme ça on augmente ton utilité comme ça je suis sûr que je vais pouvoir me soigner au prochain tour oh en plus ça augmente de pas mal voilà arme de Vore bon Garrett est quand même très loin au niveau agilité et il est mort il est mort ah ça va retarder un peu le truc parce que je veux quand même que tout le monde gagne des points bon ça retarde un peu mes actions mais j'espère qu'il va pas me tuer à nouveau Garrett ah il va me le refaire ah rayon noir ça va peut-être pas me tuer ouais j'ai eu de la chance ah mais non c'est Yvan ah mais il fait vraiment trois actions partout bon les autres ça va retarder un peu ce que je voulais faire mais bon que voulez-vous c'est comme ça ah encore un tour pour Flash pénètre la défense il y aura Fresh ah il fait mal c'est bien attaque Pavel il a le plus de PV ah rayon fort enfin violent pardon plasma shock oh j'ai pas de chance là il perd ça je meurs l'un après l'autre ah je suis vraiment désolé mais j'ai vraiment pas de chance c'est ça j'arrive pas à faire ce que je veux ah il faut que tout le monde soit là soit dispo et tout personne ne meurt voilà c'est vraiment pour être sûr rayon violent ah il fait trois actions en un tour un rayon violent ça fait pas trop de dégâts mais par contre ah ouais non mais Yvan va mourir là ah c'est pas vrai j'arrive pas à les garder vivants là ah je suis vraiment désolé je sais pas ils arrêtent pas de crever là d'un coup on va faire Flash ça va là normalement ça devrait passer Flash ne va pas me tuer ah même ça affecte pas Yvan on sait faut voir s'il m'attaque Yvan ou pas il fait garde aucune action en moins mais il en a deux encore rayon violent Yvan se prend tout enfin bon ça va ça a réinitialisé l'agilité bon maintenant on fait Ores on fait météore on fait Thor on fait c'est sûr qu'il va crever c'est sûr qu'il meurt voilà bon on a un peu merdé à un certain moment parce que voilà j'ai baissé l'épée du perçage en mettant en attente les djinns mais mais là ça va c'est bien attrapé grâce à Flash qui m'a bien aidé voilà il est mort pas très compliqué bon un peu de difficulté sur la fin mais ça surtout parce que j'ai utilisé beaucoup de djinns j'ai mis beaucoup de djinns à l'attente donc ça a baissé les points donc comme il fait trois actions les perçages meurent rapidement donc voilà mais sinon non vous avez vu j'ai quand même bien géré ce boss là pas très compliqué si vous avez le niveau si vous avez encore plus de niveau que ZJ actuellement ça passe encore plus voilà j'examine la stèle et maintenant on peut invoquer catastrophe et j'ai pas vu ce qu'il faut faire pour invoquer catastrophe j'aurais dû regarder je suis désolé enfin moi je vais sauvegarder ici je vais me faire un petit soin je vais me faire un petit entraînement ici ça sera pas mal de quoi merci à tous d'avoir regardé cette épisode de Golden Sun l'âge perdu donc voilà on a eu une nouvelle de cette location on a vaincu la sentinelle pas très compliqué mais ça va fin j'ai un peu merdé enfin c'est pas que j'ai un peu merdé c'est qu'il me tue beaucoup les personnages parce que j'avais baissé au niveau de point de vie donc c'est vrai que moi j'ai attendu vraiment le moment où tout lui a envoyé sur la gueule et grâce à Flash ce moment est arrivé c'est essayer de déchaîner sur Yvan après et pas sur le guerrier donc c'est fait que ça m'a permis de bien rattraper le coche et de le défoncer sa gueule à ses boss donc voilà merci à tous n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et à partager cette vidéo et aussi bien sûr n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je propose sur Final Fantasy IX même Horizon Team Roll ou même mes anciens Les Play donc voilà merci à tous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada